Coucou mes mantas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Fête des Pères, on va apprendre à réaliser 3 activités pour faire 3 petits cadeaux donc c'est parti ! Donc pour commencer on va faire une carte fusée pour la fête des Pères. Elle est vraiment simple à faire et elle est très sympa. On va d'abord avoir besoin de plusieurs feuilles de couleurs d'un petit morceau de feuilles blanches si vous avez, un crayon, un papier, des ciseaux et de la colle. C'est vraiment très simple. Donc dans un premier temps on va découper la base de la carte qui sera de la taille d'une demi-feuille. Je plie ma feuille en deux et je vais venir la découper. Ensuite dans la feuille verte on va venir découper un grand rectangle et ce grand rectangle on va venir le plier en deux. Je vais le recouper un petit peu plus droit et il viendra se mettre ici au centre de la feuille. Ensuite dans la feuille rouge on découpera un triangle de la largeur du rectangle que l'on vient de découper. Hop ! Donc j'ai fait des petits points pour dessiner mon triangle à la bonne taille à peu près. Tac ! Je viens maintenant le découper. Il représente donc la pointe de ma fusée. Dans la feuille jaune on va découper deux autres triangles qui feront ici les réacteurs de chaque côté. Pour ça je vais prendre un morceau de feuille jaune, je vais le plier en deux et je vais couper mes triangles pour qu'ils soient identiques. Et voilà, mes deux triangles je vais pouvoir en coller un de chaque côté de ma fusée. Et ici à l'arrière on va faire deux petites flammes. On va donc découper deux flammes identiques dans ma feuille jaune. La feuille jaune est toujours pliée en deux c'est comme ça que je réussis à faire deux flammes identiques. Et donc on va redessiner ces flammes dans la feuille rose. Je vais découper une pleine longueur pour pouvoir plier ma feuille rose en deux. Et là ce coup-ci on ne va pas découper exactement sur les traits, on va découper à l'intérieur pour que la forme des flammes dépasse et qu'on puisse les coller sur la feuille jaune. Et donc on viendra coller l'intérieur de mes flammes ici à l'intérieur des flammes l'eau. On va donc maintenant venir coller l'ensemble sur la carte. Voilà ce que ça donne notre petite fusée. Pour venir décorer un petit peu plus je vais découper des petites formes d'étoiles dans des feuilles blanches que je vais venir coller également autour de la fusée. Et voilà notre carte est terminée. il ne reste plus qu'à marquer un petit mot à l'intérieur de la fusée pour ton papa. Donc on va maintenant passer au deuxième tuto. Évidemment n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du premier dans les commentaires. Maintenant nous allons réaliser une guirlande bonne fête papa que nous allons mettre dans une enveloppe et lorsqu'il va ouvrir son enveloppe il va pouvoir dérouler petit à petit son message bonne fête papa. Je trouve que c'est assez original. Donc pour ça vous pouvez imprimer les patrons sur manzabule.fr le site internet et vous avez des lettres qui sont quand même très simples à découper puisqu'on a fait exprès de faire des lettres pleines. Donc je vais déjà passer au découpage des lettres et puis ensuite on verra comment les assembler et les mettre dans l'enveloppe pour faire cette jolie petite guirlande. C'est donc parti pour le découpage. Donc j'ai terminé mon découpage on va passer à la création de la guirlande. Pour ça c'est vraiment simple on va mettre nos lettres bien en longueur. Hop je pousse mon petit bazar pour avoir bien tout dans le bon ordre parce que si on se trompe ça risque de faire des ordres justement. Hop là ! Alors bonne fête papa ! Tac ! Voilà ! Ensuite on va prendre une ficelle donc soit de la laine soit de la ficelle soit du ruban vraiment ce que vous avez et de la colle. Donc la colle comme ça elle fonctionne très bien. On va venir derrière chaque lettre on met de la colle et l'appliquer au niveau de la ficelle pour créer notre guirlande. Voilà ! Donc la guirlande est terminée on va attendre qu'elle sèche bien et ensuite on viendra la mettre dans une enveloppe. Et en attendant le séchage de la guirlande on va faire notre tout dernier tuto notre dernier petit cadeau donc ça sera un petit carnet de tickets comme ça pour la fête des pères puisqu'on est toujours dans un tuto pour la fête des pères je ne sais pas pourquoi je bègue. Donc en fait vous avez plusieurs tickets qu'on va découper et ensuite accrocher ensemble et vous pourrez ajouter vos actions ici. Donc ça peut être un bon pour un câlin un bon pour un bisou un bon pour une lecture pourquoi pas un bon pour une sortie à vélo avec votre papa voilà ! Vous pouvez retrouver les patrons sur manzabule.fr c'est très simple on va vous mettre le lien en barre d'infos et sans plus attendre je vais découper mes tickets et vous montrer plusieurs façons de les relier. Donc évidemment suivant le nombre de tickets que vous voulez réaliser vous pouvez en filmer une ou plusieurs planches voilà ! J'ai fini de découper mes petits tickets donc vous pouvez voir ici qu'au bord de chacun des tickets il y a une bande blanche ici on va pouvoir plier sur chaque sur chaque ticket pour pour bien marquer le pli justement permettra d'arracher en fait le ticket et donc je vais vous montrer plusieurs méthodes pour pouvoir venir accrocher en fait vos tickets comme ça suivant le matériel que vous avez vous pourrez réaliser votre carnet donc j'ai marqué les plis de chacun de mes tickets maintenant les différentes techniques soit vous pouvez tout simplement coller à chaque fois le petit rebord blanc sur rebord blanc sur rebord blanc entre chaque en fait ticket vous mettez de la colle et ça va vous créer votre petit ticket ça c'est la méthode si vous n'avez rien d'autre que de la colle sinon on peut utiliser une agrafeuse tout simplement et agrafer nos tickets ça c'est vraiment simple et moi je vais utiliser une perforatrice si vous avez et puis les relier avec un petit ruban voilà ça il faut avoir la perforatrice mais c'est la méthode que je trouve la plus sympa ça permet de faire une petite déco avec le ruban donc je mets tout ça dans un côté de la perforatrice et puis les formes et je vais faire la même chose de côté c'est reparti on sort les muscles ça y est donc une fois que j'ai fait mes petits trous je vais venir passer ici mon ruban de chaque côté et voilà et je vais faire un joli petit nœud et voilà mon petit bloc de tickets est prêt j'ai plus qu'à l'offrir et aussi d'abord avant de l'offrir évidemment remplir mes petits bons donc comme je disais bon pour un bisou bon pour un câlin on avait dit on peut mettre quoi un chocolat chaud aussi si votre papa il aime le chocolat chaud ou un thé ou un café voilà donc vous pouvez trouver plein d'idées une balade à vélo par exemple si votre papa aime le vélo une séance photo enfin il y a vraiment plein d'idées en fonction des goûts de votre papa donc bien le remplir avant de lui offrir évidemment et puis on va terminer notre petite guirlande quand même je pense qu'elle est sèche soit vous pouvez l'utiliser en déco donc vous la laissez comme ça et puis vous la mettez sur votre table vous pouvez mettre vos petits tickets et puis votre petite carte avec le petit mot à l'intérieur ça peut être sympa ou alors vous pouvez la glisser dans une enveloppe et votre papa va la découvrir petit à petit en tirant en fait sur la ficelle pour ça il faut quand même essayer de la mettre à peu près dans l'ordre que ça sorte bien comme il faut on va dire bien les lettres aussi bien droites donc une par une on les glisse dans l'enveloppe hop donc vous pouvez laisser la ficelle dépasser hop et on va tester ensemble donc l'ouverture voilà donc on tire petit à petit et il y a le bon fête papa qui va sortir de mon enveloppe et voilà la petite guirlande donc voilà trois petites idées plutôt sympas faciles à faire de tutos pour la fête des pères n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé à mettre un pouce levé si ces activités vous ont plu vous pouvez également vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne il y a plein d'autres tutos dessus des vidéos d'activités des vidéos un peu plus fun des vidéos de défis il y a vraiment plein de choses un contenu varié donc je vous fais plein de gros bisous je vous remercie encore infiniment à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne merci encore et j'espère que vos papas seront contents de vos cadeaux de fête des pères je vous fais plein de gros bisous à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous abonnez-vous et abonnez-vous à bientôt sire d' 1953